Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et puis bonsoir à ceux qui nous regarderont sur YouTube plus tard. C'est vraiment un plaisir de vous voir si nombreux, si nombreux ce soir. Vous le savez, les vendredis soirs, la Maison de la Méditation reçoit des invités de marque, reçoit des personnalités d'horizons très divers, mais dont le travail nous intéresse, dont le travail nous semble raisonner de façon fertile avec la méditation. Un travail de pointe, très souvent, qui nous permet de nous ouvrir les yeux, peut-être de porter un regard neuf sur le monde, peut-être de laisser tomber quelques idées toutes faites ou quelques préjugés. Et je crois que ce soir, les préjugés, on va peut-être en balayer quelques-uns avec notre invitée, Marilène Patoumatis. Bonsoir d'être avec nous, Marilène. Bonsoir, merci d'avoir répondu à mon invitation. Marilène Patoumatis, qui est préhistorienne, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est rattachée au département Hommes et Environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et qui a écrit des centaines d'articles scientifiques sur le sujet, qui a publié de nombreux ouvrages, dont le magnifique L'Homme préhistorique est aussi une femme, une histoire d'invisibilité des femmes. J'ai acheté ce livre quand il est sorti l'année dernière, il y a tout juste un an, vous me disiez. Je l'ai trouvé passionnant et j'ai pensé que ce serait vraiment formidable de pouvoir partager une soirée à la découverte du travail de Marilène. Alors, Marilène, moi je vais vous poser quelques questions, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vais intervenir vraiment de temps en temps pour essayer peut-être d'avoir quelques réponses aux questions que votre livre pose. Un livre qui est très riche, un livre qui a une somme de travail et de références très très sérieuses et très éclairantes. Mais déjà, pour les néophytes ou la néophyte que je suis, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la préhistoire ? Oui, alors déjà, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Et je voulais vous dire quelque chose, j'ai l'habitude de faire pas mal de rencontres et de conférences. Et j'ai trouvé, alors je le dis comme je le pense, je suis quelqu'un de très nature, qu'il y a une certaine sérénité déjà. Et ça, je dois vous dire que ça repose. Parce que je peux vous dire que je suis directrice adjointe d'une grosse équipe de recherche, 135 personnes, avec des égaux des fois un peu, voilà. Et franchement, ça a fait du bien un petit peu, voilà, de détendre. Et j'ai trouvé que, je ne sais pas si c'est le lieu, si c'est vous, les organisateurs, mais je voulais vraiment vous le dire. Parce que c'est vraiment ce que j'ai, alors je sortais d'une journée, voilà, avec des examens, parce que les étudiants étaient en examen, un peu dur. Voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport au lieu d'accueil. Donc je suis vraiment ravie. Oui, alors la préhistoire, c'est vrai que c'est très, très vaste. Ce qu'on appelle la préhistoire, c'est avant l'histoire, comme dirait l'autre, c'est un peu bateau, mais c'est surtout avant l'écriture. Mais là aussi, ce n'est pas toujours facile à situer. Toujours est-il ce qui nous intéresse ici, enfin en tout cas, moi, ce qui m'intéressait dans mon travail, moi, je travaille sur le vieux-vieux. C'est-à-dire que moi, je travaille sur l'origine des humains. Je ne dis plus les origines de l'homme, parce qu'il y a la femme. Donc je fais beaucoup d'efforts sur moi-même. Je fais un vrai travail de méditation sur moi-même, pour dire humain à la place de homme, parce qu'on est tellement habitué. Et donc, la période très ancienne, alors pour vraiment, très, très rapidement, mais quand même vous situer, c'est important. Bon, moi, je suis évolutionniste. Donc, il y a toute une filiation. On a des ancêtres qui s'enracinent très, très loin. La séparation des grands singes et de nous, c'est 8 millions d'années à peu près. Et il y a toute une grande famille, comme ça, d'ancêtres diverses, et d'une façon buissonnante. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit maintenant, il y avait plusieurs espèces en même temps. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'actuellement, il n'y a plus qu'une seule espèce humaine. Avant, à toutes les périodes, il y a eu plusieurs espèces. Et donc, vous en connaissez peut-être une qui est très célèbre. C'est Lucie, l'Australopithèque Lucie. Bon, en réalité, Lucie n'est pas notre ancêtres des rêves parce qu'elle est sur une branche mante. Parce que là aussi, c'est buissonnant. Il y a une ligne qui va venir jusqu'à nous. Mais sinon, il y a plein d'autres lignées. Et cette lignée de cette fameuse Lucie et Emma. Et donc, voilà. Petit à petit, il va y avoir ces évolutions qui vont amener à différentes humanités et à la nôtre. Et pour revenir sur ce livre, si vous voulez, ce qui est important de voir, c'est qu'on a quand même des données conséquences. Lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, moi je suis quelqu'un de terrain, je suis une géologue de formation. Je fais les sciences dures, comme on dit. Et donc, on fait des fouilles, on sort les vestiges archéologiques. Et c'est à partir de ça qu'on travaille. C'est-à-dire que même si après, on raconte des belles histoires, n'empêche que ce ne sont pas seulement des belles histoires. Il faut partir du terrain, c'est-à-dire du matériel, et faire parler, par des méthodes diverses, les vestiges archéologiques. Et donc, les périodes où on a le plus de données, ce n'est quand même pas les très anciens. Voilà, ce qui se passait avec les Australopithèques en Afrique. Moi, je serais incapable de vous dire comment ils vivaient. Je peux vous dire à quoi ils ressemblaient. Peut-être vous dire dans certains sites ce qu'ils mangeaient. Mais en réalité, leurs comportements, notamment, alors là, les comportements de genre et tout ça, on ne peut rien dire. Donc, c'est vraiment sur cette période plus récente, qui est quand même peut-être ancienne pour vous. Mais on va dire à peu près avec les Léandertaliens, qui vivaient en Europe. Et puis les Sapiens, puisque nous, nous sommes donc les Sapiens. Les Sapiens, les plus anciens Sapiens, notre ancêtre direct, le plus ancien, c'est 300 000 ans. Voilà, donc, on va dire, nous, on commence avec les Léandertaliens, 400 000, 450 000 ans. Là, on peut avoir des données importantes. On a beaucoup de squelettes, etc. Donc, on a beaucoup de matériel, les outils, enfin, tout, voilà, les animaux qu'ils ont mangés, l'art, bien sûr, tout l'art pariétal. Vous avez la scoche, le chauvet, enfin, des choses absolument somptueuses. Donc, c'est sur cette période-là. Et cette période, c'est ce qu'on appelle cette grande période, jusqu'à 14 000 ans, c'est ce qu'on appelle le paléolithique, c'est là où on était des peuples chasseurs-cueilleurs nomades. Et à partir de 14 000 ans, il va y avoir les premiers éleveurs, les premiers agriculteurs. C'est-à-dire ceux, ils vont domestiquer les plantes, ils vont domestiquer les animaux. D'abord, il va y avoir sédentarisation. Et ils vont venir du Proche-Orient. Ce ne sont pas les chasseurs-cueilleurs d'Europe, par exemple, qui vont devenir des producteurs. Ils vont être influencés par, justement, les migrants qui arrivent du Proche-Orient et qui apportent les graines, et qui apportent les animaux, les chèvres, les moutons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le néolithique. Et ça, c'est la grande révolution néolithique qui a duré très longtemps, puisqu'il n'y a même pas 200 ans, on était encore, on peut dire, dans le néolithique. Avant, enfin maintenant 300, parce que c'est vrai qu'on est dans le 21e siècle. Mais avant l'industrialisation, on était dans un système très néolithique, au niveau de l'agriculture et tout ça. – La préhistoire, c'est né quand ? Justement, puisque c'est une science. – Donc là, vous voulez nous parler de la période. – Voilà, donc là, c'est pour resituer, parce que là, on va parler, c'est très différent. La position des femmes, il va y avoir justement un basculement entre cette période chasseur-cueilleur-nomade et la fin du néolithique. C'est-à-dire qu'avec la société qui va complètement changer, on en reparlera au niveau de la société des agriculteurs et des éleveurs, la position des femmes va basculer, va changer complètement. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la part des deux. Et la préhistoire, c'est une discipline jeune, puisqu'elle est née au milieu du 19e siècle, en tant que discipline scientifique. Et il faut vous dire qu'elle est née en plus en Occident. Elle est née en France, en Belgique, en Italie, en Espagne. Voilà, donc on a vite fait le tour et en Angleterre. Donc, et en plus, à cette période-là, dans cet Occident, c'est le système patriarcal, qui est très très fort et qui est masculin. Donc il n'y a pas tous les anciens préhistoriens, c'est que des hommes. C'est-à-dire que les femmes vont surtout apparaître préhistoriennes à partir des années 50. Mais avant, 1900, 50. Et avant, c'est que des hommes. Et c'est évident que ces hommes qui sont dans ces précurseurs de la préhistoire, ces premiers préhistoriens, ce n'est pas une profession au départ. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes catégories. On va avoir les médecins, les instituteurs et les abbés. On a beaucoup d'abbés. Donc, vous pensez bien que quand il va y avoir des reconstitutions de la vie quotidienne, des humains préhistoriques, la place des femmes dans tout ça, vous voyez ce que ça va donner. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est quelque chose de très classique. Ils vont calquer, appliquer leur système, leur structure sociale sur ces sociétés. Et donc, ils vont faire évidemment toute une représentation de la structure. Alors, même la famille, alors qu'on sait que ce n'était pas ça du tout, ils vont faire papa, maman, les enfants. Alors, on n'est pas la famille romaine, on n'est pas dans la famille lière. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est un système clanique, ça n'a rien à voir. Et puis aussi, bien sûr, ils vont faire l'homme qui va chasser, l'homme qui va tailler les outils, l'homme qui va maîtriser le feu, l'homme qui va peindre la sco. Et puis, comme je dis, la femme va balayer la grotte. Elle s'occupe de ses enfants, elle va balayer la grotte. Et quand même, elle fait un peu de cueillette. Donc, voilà, ça va être leur vision. Et ça, ça va être repris, ça va être très puissant jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que ça va être repris par tout ce qui est l'image. Parce qu'au 19e, vous savez très bien que tout le monde ne va pas à l'école. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent lire et écrire. Mais il y a beaucoup d'illustrations. Il y a beaucoup de magazines illustrés. Et il y a aussi beaucoup de peintures, de sculptures et tout. Et que les gens populaires, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais du peuple, vont voir parce que c'est les grandes expositions universelles. Là, tout le monde y va. En plus, il y a des tarifs des fiants de concurrence. Donc, tout le monde y va et ils vont voir ça. C'est là aussi, malheureusement, qu'on va avoir les eaux humains. C'est-à-dire qu'on va mettre des peuples considérés comme primitifs, au jardin d'acclimatation, par exemple, ce qu'on appelle les eaux humains. Et donc, ils vont aller voir ça et ils vont voir ces images-là. C'est-à-dire que toutes les représentations, c'est ça. Vous avez en avant-plan l'homme, grand chasseur et tout. Les femmes avec sa progéniture, là, ces gammes autour d'elles, les quatre ans sont grands chasseurs. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Non, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est une... Et tout va être repris. Le roman préhistorique qui prend naissance dans les années 1880, notamment, vous en connaissez un, je suis sûre, La guerre du feu, de Rosny, est né, évidemment, dans les romans aussi. C'est la même histoire. Le héros est toujours masculin. Alors, il va se battre contre des bêtes farouches, parce qu'il y a des grosses bêtes farouches. Voilà. Donc, tout ça, il est très viril. Voilà, c'est Raon. C'est Raon. Vous avez tous connu Raon, quand même. Ah oui, oui, c'est Raon. Encherré et tout. Et dans Pip Gadget. Alors, Raon, puis un peu, maintenant, c'est devenu collector. Celui qui a le poignard de Raon, là, il a une pièce collector. Bref, c'est Raon, c'est voilà. Et on est dans ça. Et là, c'est les années 50. Et on est beaucoup, beaucoup dans ça. Donc, c'est pour ça que c'est très marqué. Même encore, j'ai vu des expériences quand j'ai fait l'exposition Néandertal à Paris, au Musée de l'Homme. Peut-être certains l'ont vue. On avait fait un petit sondage, une espèce de radio de trottoir. Et là, ce qu'on nous a dit sur les humains préhistoriques, c'était fou, quoi. Je veux dire, là, l'homme, il est avec sa peau de bête, sa mâchée, il traîne la femme par les cheveux. Enfin bon, c'est des clichés qui remontent de l'arbre. Parce que c'est resté très, très fort. Il y a eu ce mélange de l'image. Donc, on a eu vraiment cette position très, très puissante. Alors, bien sûr, ça, c'est anecdotique. J'en parle de mon livre parce que c'est bien de replacer. Mais mon questionnement a surtout été de dire, mais comment, en fin de compte, tout ça s'est construit ? Pourquoi ces préhistoriens ont eu cette image aussi de la femme ? Quelle était l'influence ? Quelle était la société à leur époque ? Et je pense que certains d'entre vous connaissent quand même le XIXe siècle où il y a à la fois beaucoup de bien et à la fois beaucoup de mal, beaucoup d'idéologies néfastes, comme l'eugénisme, par exemple, et le racialisme. Et donc, d'essayer de voir comment tout ça s'est construit et l'infériorité de la femme. Pourquoi ? Pour eux, vraiment, c'était clair, les femmes étaient inférieures aux hommes, elles étaient subordonnées. Ça, c'était leur credo. Et je développe dans mon ouvrage, c'est qu'en fin de compte, bien sûr qu'avant Darwin, l'évolution, c'est seulement son livre, c'est seulement en 1859. Et quand il va dire qu'on a une ascendance, enfin, on a un ancêtre commun avec les grands singes, c'est 1871. Donc, vous voyez qu'avant, c'est le créationnisme. Donc, la plupart de ces premiers préhistoriens aussi, ils ont beaucoup été dans le créationnisme, familièrement parlant, dans la société, etc. Donc, voilà. Et alors, c'est pour ça que je cite, parce que j'ai essayé de faire des choses, vraiment des verbatimes, vraiment des extraits, pour ne pas qu'on me reproche d'interpréter, de textes sacrés, de textes religieux, et après des textes savants, en citant, et là, on voit bien que dans tous ces textes, la femme, elle est considérée comme inférieure à l'homme. Les textes sacrés, comme les textes religieux, ont été écrits par des hommes pour des hommes. – Et les textes philosophiques, et certains romans, vous faites référence, bien sûr, à l'Iliade aussi, qui est l'invention de la virilité en littérature. – Parce que donc, on a ce que j'appelle cette infériorité par rendre divin, de toute façon, on sent d'une côte d'un homme, que déjà, vous voyez, on est une petite chose, nous, quand même. – Voilà, donc, ils sont imprégnés par ça, ils sont imprégnés, justement, par les auteurs antiques. Parce qu'à l'époque, bon, même encore maintenant, gréco-romains, ça y va, voilà, il faut qu'on s'en sorte d'ailleurs, parce qu'il faut quand même arrêter avec, c'est une utopie, hein, c'est-à-dire la démocratie athénienne, c'est une utopie, hein, c'est seulement les athéniens qu'on doit à cette démocratie, les auteurs. Et donc, ils sont dans ça, et là, qu'est-ce qu'on veut ? Là aussi, j'ai cité les textes, par exemple, d'Aristote, de Platon, et là, c'est terrible, quoi. Voilà, c'est un... La femme est un homme raté, voilà, on n'a pas fini de... voilà, de grandir, on est... Enfin, voilà, Hippocrate qui nous a mis une dose aussi, voilà, avec l'hystérie, hein, c'est lui qui a quand même créé le mot. Donc, bref, ils mènent aussi dans ça. Et puis, alors, ce qui va s'ajouter à tout ça, c'est déjà quand même un peu du lourd, hein, eh bien, c'est, à l'université, qu'est-ce qu'ils vont entendre aussi ? Eh bien, ils vont entendre les premiers discours médicaux. Donc, c'est la grande révolution médicale, la grande anthropologie, la grande naissance de la médecine, avec, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, avec Pierre Cabanis, par exemple, avec Viret, etc. Pierre Cabanis, c'est un grand pour la médecine, mais... Et là, alors là, ça va être terrible, parce qu'eux, ils vont faire la femme inférieure par nature, nature, sens biologique. Et là, eux, ils vont entendre ça, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'anthropologie, à cette époque, on va faire des mesures, on va prendre des mesures du crâne, et tout ça, on va comparer. Alors, on va faire... À cette époque, il ne faut pas oublier que c'est quand même la grande expansion coloniale. Donc, on fait beaucoup de mesures de tous les humains, et on va faire des catégories, des races. Et malheureusement, parce qu'à la limite, qu'on fasse des catégories, ce n'est pas grave. Il faut bien, nous, en zoologie, on fait des catégories, on peut faire... Ce n'est pas très grave. Mais eux, ils vont hiérarchiser. C'est la hiérarchisation des catégories qui va être terrible. Qui est embêtante, c'est clair. Exactement. Et donc, ils vont faire un parti de ces mesures. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Ils prennent des mesures, nous, on le fait, et comme curseur, c'est le sage. Donc, le gorille ou le chimpanzé. Donc, ils vont comparer. Si je prends le prognatisme, par exemple, c'est-à-dire le fait que votre mâchoire a plus ou moins avancé. On a chacun des mesures différentes. Si je prends les mesures. Et eux, comme le curseur, pour être le plus inférieur, c'est la mesure qu'ils ont sur les singes, notamment sur les chimpanzés, plus vous avez les mesures prognates, c'est-à-dire plus vous avez les mesures avancées, enfin, le visage avancé, comme le museau des chimpanzés, et bien plus vous êtes inférieur, puisque vous êtes plus proche d'eux. Et donc, ils vont faire leur catégorie avec ces mesures. Le grand cerveau, petit cerveau, etc. Et donc, ils vont faire les catégories d'inférieur et de supérieur. Ils vont faire des inférieurs, des inférieurs, ça vaut que les pauvres aborigènes d'Australie, les sans-du-cala-harée, les indiens d'Amazonie, etc. Après, les noirs, les jaunes, etc. Bon, ils vont faire ça. Parce qu'en plus, ça va aider à justifier la colonisation, à justifier tout, l'esclavage et tout ça. Bref, et là-dedans, devinez. Et bien, dans toutes les catégories, plus inférieure que l'homme, c'est sa femme. Alors, voilà, on est comme avec Florent Tristan qui disait, voilà, il n'y a plus malheureux que l'ouvrier, c'est sa femme. Là, c'est un peu la même chose. Là, à chaque fois, et dans chaque catégorie, dans chaque... Donc là, on va avoir ce que j'ai appelé l'infériorité par... Donc, nature. C'est-à-dire que là, la femme a un petit cerveau. Enfin, c'est... C'est ce que... Il y a un grand paléontologue américain qui est décédé, là, il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Stephen Sheigoud qui a dit la mal-mesure de l'homme. C'est-à-dire la mal-mesure au sens mesure et la mal-mesure de l'homme. Parce que ça a fait des catégories et des hiérarchisations qu'a créées. Et on a fait, donc, ces inférieurs. Et juste pour vous faire sourire, il y a Galton, le père de l'eugénisme, et qui était... Pauvre, il n'est plus rien, Darwin, mais c'était le cousin de Darwin. Et alors, Galton a dit, oui, oui, alors, ils ont fait une échelle, comme ça, les noirs, les banales. Et puis, tout en haut, c'est l'aristocrate anglais. Parce que lui, il était un aristocrate anglais. Donc, l'échelle humaine qu'il a faite, Galton, c'est en haut, comme quoi on peut aller, vous voyez, je vais dire, c'est un cas fou, lui. Là, c'est l'aristocrate anglais. C'est vraiment... C'était fou. Et donc, c'est ces classifications. Et donc, la femme, à chaque fois, et ça, j'avais fait ce travail pour un précédent livre sur le sauvage et le préhistorique miroir à l'homme occidental. Et c'est là que je me dis, il faut que je fasse sur les femmes. Parce qu'à chaque fois, je voyais qu'on pouvait remplacer le noir, par exemple, par femme, etc. À chaque fois, c'était la même chose. Et ça, c'est... Tout ça, c'est conjugué parce que c'est précurseur à la préhistoire et tout. Ils étaient à l'université, ils ont fait des études, voilà. Et ils entendaient ça. Donc, ils étaient extrêmement imprégnés de ça. Pour eux, ça allait de soi. Je veux dire, comme avant Darwin, vous ne pouviez pas être évolutionniste avant Darwin, avant la théorie de l'évolution. Vous pouvez être Lamarckien, déjà, vous êtes dans le transformisme. Mais je veux dire, alors comment voulez-vous, eux, ils ne pouvaient pas voir autrement, ils étaient baignés dans ça. – Donc, ils ont vu, ils ont imaginé, ils ont même pensé nos origines et l'origine des humains et des femmes à partir de tout ce carcan-là, médicaux, sociaux, scientificaux. – Parce que c'était, pour eux, entre guillemets, c'était naturel, c'était logique. C'est ce qu'il y a autour de nous, c'est comme ça qu'on pensait à l'époque. Et voilà, et comme ils pensaient que les noirs étaient primitives, comme ils pensaient, voilà, on a tout ça. Parce que cette question aussi, j'en ai pas parlé beaucoup là, mais dans mon précédent livre sur le sauvage et préhistorique, en fin de compte, les fossiles qu'ils trouvaient, ils ont fait pareil, ils les ont classés. Et donc, par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé sur les non-derthaliens, je suis une spécialiste des non-derthaliens, et en fin de compte, quand j'ai commencé mon travail, les non-derthaliens étaient considérés comme zéro, c'était seulement les sapiens qui étaient des grands sapiens. Et donc, là, c'était pareil, ils avaient classé avec Romagnon, c'est-à-dire le sapiens était tout en haut, ils avaient fait la même chose. Les sapiens, c'était un inférieur. Donc, ils étaient toujours dans cette vision du paradigme qui est très puissant et qui existe encore, qui est cette vision de l'évolution progressive de l'humanité. C'est-à-dire, tout ce qui est avant, zéro, et c'est nous les meilleurs, sauf qu'on oublie qu'il y a un futur. Alors après, pour cela, on sera des zéros. Mais ça, on ne pense pas, 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 pas. Et c'est ça qui est grave, parce que c'est toujours cette vision de croissance, d'évolution, alors qu'on sait que ce n'est plus ça. on n'est plus du tout dans le linéaire, on est dans le buissonnement. À plein d'époques, vous avez différentes populations, différentes cultures, etc. il y a même différents humains, en même temps, vous avez les Nandertaliens, les Sapiens, les Denisoviens, etc. dans les mêmes, avec des cultures, des civilisations très puissantes déjà. Et c'est en même temps, c'est plus linéaire, comme ça, du mieux, du moins bien. On évite, tout le monde. Parce que ça, vous savez, en termes d'économie, ça s'appelle la croissance. C'est le même processus. Toujours vers la croissance, et là, c'est la même chose, c'est le même paradigme, sauf que c'est en économie. Et ils étaient vraiment dans ça, c'est-à-dire qu'ils étaient dans ce progrès. Parce que là, au 19ème aussi, il y a des changements, il y a l'industrialisation. Donc là, c'est un changement complètement d'économie. Et là, d'un seul coup, va naître une caste, comme on dit nous, dans nos jargons. Après, on ne va pas parler de caste, mais de classe. C'est les prolétaires. Là, d'un seul coup, arrive la classe des prolétaires. Et tout ça va jouer. C'est pour ça que le génisme aussi va être très néfaste pour eux. Et donc, il va y avoir ces visions-là aussi, carrément, aussi d'inférieurs au sein même des populations occidentales. Donc, c'est vraiment une période qui est… Mais à côté de ça aussi, l'idéologie qui veut aussi qu'on change. Bon, il y a bien sûr, il y a Marx, il y a Engels, il y a tout ça. Il y a les Proudhoniens et tout ça qu'on change. Les radicales socialistes. Mais pour les femmes, ça ne change rien. Là, je cite Proudhon, mais Proudhon, c'est l'horreur. Je ne voudrais pas vous fâcher ceux qui sont Proudhoniens, mais franchement, je veux dire, pour les femmes, il va interdire les femmes. Essayer d'interdire que les femmes aillent travailler, etc. Les phrases qu'il dit sur elle, mais c'est épouvantable. Donc, on en a quand même… Et tout ça, même au niveau idéologie, la femme, la femme a du mal à sortir de ça. Oui, parce que, comme vous l'expliquez admirablement dans toute la première partie, on peut même dire dans tout le livre, cette histoire et cette place de la femme, elle s'est construite au fil des siècles. Et voilà, on est peut-être en train d'ouvrir les yeux et de changer ou d'essayer de changer de paradigme. Vous dites notamment que, justement, grâce à ce que peuvent nous apprendre nos origines, le patriarcat n'est pas naturel et vous mettez des guillemets à naturel parce qu'effectivement, on est né, en tout cas nous, on est né vraiment dans un monde où c'était la norme, en fait. Donc, norme normale et c'est ça que vous arrivez à remettre en cause. Mais ce qui est génial, c'est que vous le faites avec la rigueur d'une scientifique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez soin de citer tous les auteurs. Et il y a quelques perles, en effet. On n'en revient pas. On n'en revient pas. Quand on lit ça, mais on n'en revient pas. Autant d'horreurs, autant de bêtises et puis... Ah non, mais c'est fou. Rousseau, je veux dire... On n'en revient pas de tout ce qui a pu être dit et puis on va vous citer. Et en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous parlez de justement ce basculement qui commence, vous allez... Moi, je ne me souviens plus de la date, mais de ce basculement qui commence avec la possibilité de retrouver l'ADN. Parce que vous nous parliez, donc moi, je suis sur le terrain, on découvre, voilà, des fossiles, des ossements, des arbres. Bien sûr, au 19e siècle et jusqu'en 1950, on a attribué tout ça à des hommes. C'est clair, ces cultures avec des... Voilà. Oui, c'est-à-dire que... C'est vrai que là, si on veut en venir à la préhistoire, c'est vrai que ça nous ouvre aussi des champs de réflexion en disant... En fin de compte, beaucoup de ces choses sont des présupposés et des préjugés. Il y a les deux. Les deux se mêlent, les préjugés sexistes et puis les présupposés. Et c'est vrai qu'on a... Quand on fait un constat que... Bon, ça fait... Même moi, quand j'étais étudiante, c'est ce qu'on nous dit. Même encore maintenant, il y en a qui s'arc-boute et qui continuent à dire ça. Et bien, à un moment donné, c'est-à-dire que vous vous interrogez et puis vous vous dites mais où sont les preuves scientifiques ? Où sont les preuves ? Là, on m'a dit que les hommes taillaient les outils, que les hommes n'avaient pas la scoge. Où sont les preuves ? Parce que lorsqu'on a un outil... Je ne sais pas, vous connaissez peut-être un biface, un bel objet, un biface, un outil qui est taillé sur la symétrie, taillé sur les deux faces en symétrie. C'est un très bel objet qui montre les capacités cognitives de ces humains. Je peux tout vous raconter. Je peux vous dire le chêne opératoire pour le faire, de la pierre brute jusqu'au biface. Je peux vous dire quel type humain l'a fait. Si c'est un erectus, si c'est un néandertal, Je peux vous dire la culture. Je peux vous dire, si je fais la tracéologie, je peux vous dire à quoi ça a servi. Je vais regarder les micro-traces et tout. Je vais vous dire ça a découpé la viande ou ça a été pour des écorces, etc. De temps en temps, on peut même dire si c'est un droitier-gaucher. Mais je ne peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme. Comment voulez-vous que je vous prouve si c'est un homme ou une femme ? On ne peut pas. Mais malgré ça, on nous a dit tout le temps ça. Et encore maintenant, je vais vous dire pourquoi encore. Et les peintures, c'est pareil. Les peintures, on peut tout raconter. On peut vous dire à Lascaux, le grand plafond, la grande entrée, première grande salle avec les Orocs et tout. On sait qu'il y a trois artistes. Voilà. On sait que c'est principalement des droitiers. On sait comment ils ont fait. Le burin, après les pochoirs, l'hôtel technique, etc. On peut tout dire. Mais qui tient le pinceau en poil de blaireau ? C'est un homme ou c'est une femme ? On ne sait pas. Donc moi, je ne dis pas et je n'irai jamais parce que ce serait mentir que ce sont des femmes. Je dis que c'est des femmes ou des hommes. Mais arrêtez, arrêtez, stop, on n'en veut plus de dire que ce sont des hommes. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être les deux. Je veux dire, voilà. Et ça, c'est déjà important si on fait ce premier. Ils peuvent peindre ensemble aussi. Exactement. Ils peuvent être même. Exactement. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est important parce que c'est ça qu'il faut. Pour l'instant, on est obligé de faire bouger ça déjà. Et c'est très difficile parce qu'il y a eu plein de choses et il y a plein de... Alors, pourquoi ils restent sur ça ? Parce qu'ils font quelque chose pour moi qui est à la fois un bien méthodologique, donc scientifique et aussi au niveau éthique pour moi qui me... vraiment me désespère. Actuellement, leur argumentation, c'est le comparatisme avec les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils vont les regarder, les derniers peuples aborigènes, les derniers indiens, les derniers sannes. Moi, j'ai eu la chance de vivre... Les sannes, c'est les bouchemettes du Calary. De vivre avec eux pendant trois mois. C'est peut-être pour ça que je suis très sensible. Donc, ils vont aller comparer et dire, oui, alors, chez eux, il y a une division sexuelle du travail. Les femmes sont à la cueillette, les hommes sont à la chasse. Les hommes font ci, font ça, patalie, patalie. Ils vont copier. Alors là, c'est plus sur une vision patriarcale au sens. Ils vont regarder, ils vont dire, mais vous vous rendez compte, les humains dont ils parlent, eux aussi, ils ont une histoire. Ils ont dix mille ans d'histoire. Ce ne sont pas des préhistoriques fossilisés. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils pensent que ces gens n'ont pas d'histoire. Mais il n'y a aucun peuple qui n'a sans histoire. Il faut qu'ils relisent qui sera c'est l'histoire d'Olivier Strauss. Comment on peut dire ça qu'un peuple n'a pas d'histoire ? Moi, je prends les salles où j'ai vécu avant trois mois, du Calary. Ils occupaient toute l'Afrique australe à l'origine. C'est vraiment eux, la souche. C'est vraiment les... Et ils ont vu arriver les bantous, ils ont vu arriver les zoulous, ils ont vu arriver les blancs. Donc, ils ont changé. Leur structure sociale s'est modifiée au cours de tout ça, tous ces changements. Leur cosmogonie a changé. Ils faisaient des remarquables peintures il y a 10 000 ans, ils ne le font plus. Donc, je veux dire, vous vous rendez compte, c'est quand même gravissime. Et pourquoi ? C'est un biais méthodologique parce que bon, déjà, on est au éthique et puis je ne peux pas comprendre comment on peut, en fin de compte, généraliser, socialiser ces peuples-là. Ils sont diverses. Et je suis désolée, si je prends les aborigènes d'Australie, la plupart des chamanes sont des femmes. et la plupart de ces femmes peignent. Sur les parois des crônes, c'est-à-dire qu'on fait le plus de dessins, le temps du rêve, etc. Il y a beaucoup de femmes chamanes qui ont peint ça. Donc, ce ne sont pas des hommes. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette essentialisation de prendre, comme pour la préhistoire, de penser que c'est un bloc. Voilà. Et qu'ils ont tous fait pareil, ils font tous pareil, comme ça. C'est quand même faux. Et même à la préhistoire, on ne peut pas raisonner maintenant dans les sociétés dont je vous parlais. Surtout en plus, si on prend les dernières, celles qui ont entre 50 et 10 000 ans, en fin de compte, il y en a plein. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Europe orientale. Mais Néandertalien de Crimée, ce n'est pas Ménéandertalien de France. Ils ont des traditions culturelles différentes. On le voit au niveau du matériel, ils ne taillent pas pareil, ils ne chassent pas tout à fait pareil. Il y a un fond commun, bien sûr. Mais ils font des... Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils pensent exactement la même chose, que leur structure sociale soit la même dans le monde entier ? Ce n'est pas pensable. C'est réducteur. C'est vraiment l'hystérie de la rationalité aussi, c'est-à-dire catégoriser, pourquoi pas, mais toujours simplifier, simplifier, simplifier pour avoir une lecture simpliste. et donc, comme vous le dites, non-éthique et non-respectueuse, bien sûr, de la diversité. Exactement. Je pense qu'il faut la casser les choses, ça déplaît à certains, mais il faut revoir la diversité, ne pas vouloir penser que tout est pareil. Pendant 300 000 ans, ils avaient tous la même société, la même structure sociale, alors qu'on le voit, même qu'au niveau des traditions matérielles, c'est-à-dire la façon de tailler, la façon de chasser, le reste par rapport aux animaux, pourquoi il y en a qui vont parler des animaux, pourquoi tel petit d'animaux et l'autre parler, etc. Tout est très diversifié, ça se voit au niveau même du matériel. Donc pourquoi, au niveau structure sociale, vouloir absolument qu'ils soient tous société patriarcale ? Je me dis, mais vous avez, ça c'est un fantasme. Peut-être. Non mais c'est un fantasme. C'est ça, oui. C'est un fantasme. C'est un truc qui sont, oui mais quand même, on regarde la plupart des sociétés puis ils regardent maintenant. Oui mais maintenant, c'est maintenant. et donc je pense que c'est la première chose à faire, c'est prendre du recul, changer de perspective, ne pas penser que tout le monde, dans toutes ces sociétés, aurait une autre structure sociale. Et pourquoi ? Là, une fois de plus, on parle en termes de société occidentale, voilà, et en plus de cette vision très patriarcale de la crise occidentale, mais en plus masculine. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait partout pareil, dans toutes les époques. Je trouve que c'est une prétention. Voilà. Et pour moi, ça ne tient pas la route. Et pour en revenir à l'ADN, parce que j'ai lu ça, parce que j'ai, mais bon, j'entends bien que, on va revenir au fait maintenant. Non, non, mais en plus, j'entends bien que, justement, vous n'êtes absolument pas, vous n'êtes pas en train de nous dire, les femmes, c'est mieux, c'est les femmes qui ont tout fait, c'était pas des hommes. Donc j'apprécie, parce que là, on voit aussi la rigueur scientifique. Néanmoins, dans votre livre, on apprend que beaucoup de sépultures qui, pendant des décennies ou des siècles, j'en sais rien, ont été attribuées à des hommes, on découvre, après, qu'en fait, il s'agit de femmes et de guerrières. Oui. Alors, ce qui est très important, parce que si on revient au vestige, parce que souvent, eux, ça fait 150 ans qu'ils nous disent que c'est les hommes, mais nous, quand on dit que c'est peut-être des femmes, il faut le prouver. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que la science va avancer. Moi, j'ai travaillé pour montrer que les Nandertaliens, c'est une grande civilisation. Donc là, j'espère que maintenant, ils vont s'y mettre pour chercher les méthodes et les moyens de mettre en évidence s'il y a des activités genrées ou pas. Mais voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on cherche ce qui peut nous donner des indications. Voilà, on revient à notre matériel. Et c'est beaucoup aussi les, bien sûr, les squelettes humains, les restes humains. On en a maintenant beaucoup pour les sociétés dont je vous parle, ces sociétés Nandertaliens et Saint-Pierre. Et on en a vraiment maintenant beaucoup à travers une grande partie du monde, pas tout autour, mais une grande partie. Et avant, si vous voulez, l'observation était un petit peu fantaisie, si j'ose dire, parce qu'elle reposait sur ses présupposés. Dans beaucoup de cas, 60% ne peut pas sexuer le squelette, parce que la partie la plus importante pour séparer les hommes des femmes, c'est le bassin. Et très souvent, c'est un os qui est un peu biscornu, donc il se fragilise, etc. Il est souvent cassé, bref, très difficile. Sur le crâne, il faut arrêter les sautis, ce n'est pas vraiment de grande différence. Surtout, dans ces périodes-là où le dimorphisme sexuel est beaucoup moins marqué que pendant les périodes historiques, que ce soit les Nandertaliens ou les Sapiens, il y a peu de différence, ce n'est pas marqué. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Tout ce qui était squelette un peu robuste, disait c'était un homme. Et ce qui était squelette plus fragile, c'était des femmes. Et à un moment donné, et en plus, c'était un peu tendancieux, parce que souvent, il y avait, si les objets qui accompagnaient ce squelette, c'était plutôt des arbres de chasse, on disait c'est des arbres, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'était un raisonnement circulaire. Et puis, à un moment donné, on a repris tout ça et puis on a maintenant la chance d'avoir la possibilité de faire l'ADN ancien, donc de prendre le collagène qui reste dans les os, on fait des mesures, et puis on peut reconstituer, surtout si on fait pas que du mitochondrial, c'est pas que la lignée maternelle, mais si on prend le nucléaire, donc si c'est bien conservé, on peut donc savoir le sexe. Alors là, c'est simple, c'est XX ou XY. Alors là, il n'y a pas à tortiller les neurones. Et donc là, patatrac, on a eu la valse de plusieurs squelettes. Des hommes sont devenus des femmes, des femmes sont devenues des hommes. L'homme de menton, super chef guerrier gravessien de 24 000 ans, il est devenu la dame du cavillon, donc c'est très drôle. Voilà. Donc, ça a fait ça parce que voilà, on était dans ça. Alors en plus, cet homme de menton, lui, on l'avait décrété que c'était un homme parce qu'il a une super parure et tout, avec des coquilles, non, ce n'est pas des coquilles, c'est des craches de serre, des petites dents de serre, vraiment une très très belle parure et tout. Donc, c'était un grand chef, bien sûr. C'était l'époque où on parlait des grands chefs. Voilà, et pas du tout, c'est la dame du cavillon. Donc, c'est ça qui est intéressant et ça a été loin parce qu'on a trouvé là aussi, au Pérou, il y a 9 000 ans, enfin, une séputure de 9 000 ans où il y avait des armes de chasse qui étaient enterrées et donc, là aussi, c'est une femme. Et en plus, après, ils ont vérifié, ce sont des femmes, donc les femmes chassaient. Donc, dans certaines sociétés, à certains moments, là, je suis toujours prétie, les femmes ont chassé. Alors, il faut qu'ils arrêtent de nous dire non, 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 ils ne chassent pas. Mais ça, je veux dire, c'est un problème, je ne sais pas. mais après, pareil pour la guerrière. Alors, une petite histoire très amusante que je raconte en ligne. En 1880, on trouve en Suède, sur une petite île qui s'appelle l'île de Birka, on trouve une magnifique sépulture, superbe. On a un squelette, deux chevaux qui ont été tués en même temps que le défunt, sacrifiés. On a des armes de guerre et on a un jeu de stratégie de guerre. On a des poteries, enfin tout ça. Et c'est une tombe viking. Dixième siècle, c'est viking. Et là, devant ce truc, tout de suite, il s'emballe, l'archéologue, un homme, oui, on a découvert le grand chef viking, le grand guerrier, parce qu'avec ce jeu de stratégie, qui est un peu un style de jeu de go. Et donc, c'est devenu l'archétype du grand chef viking. 2010, 2010, on reprend les fouilles, on refait les études, on revoit tout ça, parce que quand même, on avait des doutes sur le 19e, c'était pas très bien fouillé à l'époque, maintenant, c'est beaucoup mieux fouillé. Et donc, on refait, et puis hop, on peut faire l'ADN. Patatrac. C'est une grande chef guerrière. Donc, vous voyez, voilà, parce que c'était des présupposés. Alors, vous savez, il y en a qui ont tellement de mauvais soins, qui disent, oui, mais alors, peut-être qu'on a enterré cette femme, et la même chose, ils disent ça aussi pour les femmes du Pérou, là, on a peut-être enterré avec des objets qui n'étaient, voilà, bon, mais dans son instant, mais c'était pas les objets fonctionnels, enfin, qui reflétaient sa fonction. Ah bon, vous voyez, non, mais ils sont, quand on veut, c'est terrible. Et donc, c'est vrai que c'était important, l'ADN la permet un peu de résoudre ses problèmes, surtout quand c'est important de donner des preuves, et du coup, des pistes, et de remettre en cause. C'est très important, parce que dès qu'on voit qu'il y a une sépulture intéressante, où il y a des objets, etc., qui permettent de voir la fonction, le rôle à l'époque, et tout, c'est important, si on ne peut pas, avec une simple étude anthropologique, dire si c'est une femme ou une femme, un homme, de faire l'ADN. Donc ça, c'est une possibilité qui est ouverte. On ne fait pas sur tout, parce que d'abord, il n'y a pas toujours du collagène, malheureusement, en plus, bien conservé, mais ça nous donne des indications. Donc vous voyez, ça, c'était intéressant. Un autre exemple, aussi des présupposés, on ne sait pas là d'où ça sortait. On disait, les femmes préhistoriques ne vont pas à l'intérieur des grandes. Vous savez, on dit les hommes préhistoriques, que les humains préhistoriques vivent dans les cavernes. Non. Ils vivent à l'entrée, voilà, où il y a encore la lumière, ils vont en terrasse, ils vivent en plein air, ils vivent dans les abris, ils ne vont pas vivre, ce ne sont pas des ours des cavernes, ou des hyènes des cavernes. Donc ils vivent là. Et on disait, seuls les hommes rentrent dans les galeries. Forcément, parce que toutes les peintures, ils sont dans les galeries, il n'y a que les hommes. Alors je ne pourrais pas vous dire leur argument, pourquoi les femmes ne rentrent pas, ça reste un mystère pour moi, parce que quand on voit, les femmes peuvent très bien rentrer dans ces galeries, on ne voit pas pourquoi. Mais bref, c'était comme ça. Et là, on a trouvé des mains, enfin, on n'a pas trouvé, mais il y avait des mains. Sur les peintures, il y a beaucoup d'animaux, mais il y a aussi des mains. Le système, par exemple, notamment les mains négatives, c'est un système de pochoir, vous mettez votre main, vous crachez le pigment, vous enlevez votre main. Et là, il y a eu plusieurs chercheurs qui ont eu l'idée d'essayer de voir si c'est des mains d'hommes ou des mains de femmes. Parce que l'État, il ne savait rien dire. Petites mains, grandes mains, même entre nous, les femmes, on va regarder nos mains, il y en a des grandes, des petites. Et donc là, ils ont trouvé des indices, des mesures, des rapports, notamment entre l'annulaire et l'index. Et donc, ils ont vu qu'il y avait des mains d'hommes, mais il y avait aussi des mains de femmes. Donc, elles pénètrent. Alors moi, je pose la question, je dis, mais si elles pénètrent, si elles ont laissé leur main, le cheval qui est à côté là. Par exemple, à Pêche-Mère, il y a un très très beau cheval, pommelé, à côté d'une main féminine. Ben pourquoi elle n'aurait pas fait le cheval ? Elle a mis sa main puis hop, elle s'est sauvée en courant. Non mais je dis, écoutez, pourquoi elle n'aurait pas fait le cheval ? Je ne vois pas en quoi on ne peut pas poser l'hypothèse. Déjà, même sans ces mains, moi je me disais pourquoi ça ne serait pas des femmes qui ont été aussi peintes comme les autres. Et donc, voilà, vous voyez, alors ça, c'est des petites choses, mais on avance, on avance un peu nos pions, on dit, alors il y en a, non mais toujours, parce qu'il faut être honnête avec vous, il y en a qui disent, non, non, mais ces indices ne sont pas bons. Non, on ne peut pas vraiment savoir si c'est des hommes ou des femmes. Mais moi, je leur dis, de toute façon, peu importe, même si c'est un disque de meaning, on ne peut pas bien savoir, tu ne peux pas me prouver que ce sont des hommes. Donc, de toute façon, on ne comprend pas ça. Mais vous voyez, même là, à chaque fois, ils remettent en cause les méthodes utilisées, alors que quand ça tombe bien, ça va, on remet. Bon, et là, donc, ils vont discuter sur ça. Mais quand même, majoritairement, il y a quand même un certain consensus. – Une certaine reconnaissance. – Mais bon, mais ça discute quand même. – Ça discute, oui. – Parce que là, d'un seul coup, si on dit, peut-être c'est en certaines sociétés, les femmes chassaient dans certaines sociétés, les femmes peignaient, déjà, les autres, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout qu'elles s'occupent des enfants quand même. Parce qu'il y a un grand… Par contre, là, on a une grande, grande documentation. Je suis sûre, vous avez croisé ces fameuses petites statuettes. Dans l'art immobilier, comme dans l'art bariétal, d'ailleurs, immobilier, c'est les petites statuettes qui se déplacent, c'est l'animal. Il y a 25 000 ans d'art bariétal, paléolithique, donc, et là, pendant ces périodes-là, c'est essentiellement des animaux, partout, que ce soit les petites statuettes, que ce soit sur les parois, la Chauvet, la Sceau, le Fondego, enfin tout. Mais, il y a quand même un petit peu d'humains, et sur les humains, c'est 80% d'humains pour les représentations pariétales, et puis 90% pour les petites statues. C'est-à-dire que, quand il y a des humains, c'est les femmes. C'est que du féminin. Et dans les peintures pariétales, les gravures pariétales, dans cet art, c'est les silhouettes féminines, c'est beaucoup de vulves, beaucoup, beaucoup de vulves, et bien sûr, les statuettes féminines, qu'on appelle les Vénus, que vous avez sûrement vu déjà, puisqu'on a beaucoup après discuté, même parce qu'elles perdurent aux néolithiques, on a beaucoup discuté sur les déesses mères, etc. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. L'existence d'une déesse primordiale, bon. Et là, on voit que c'est ça. Donc c'est important. Parce que, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que le féminin avait un statut important, puisqu'il est dans l'art. Et à l'époque, tout est symbolique. On ne fait pas de l'art pour l'art, ou l'art pour gagner des sous, je ne sais pas. Là, c'est vraiment tout a un sens, toutes les représentations. Et donc ça, c'est important. Mais là aussi, pendant très longtemps, on a eu le Melgues, c'est-à-dire qu'on a eu un regard masculin sur ses Vénus, d'ailleurs, elle s'appelle Vénus, pour vous dire. Là, c'est un homme qui a donné ça, évidemment, le nom. Et donc, ils ont vu ça. C'est beaucoup des silhouettes assez plantureuses, avec les attributs sexuels très marqués, les fesses, les vols. Beaucoup sont enceintes. Et donc, ils ont dit, tout ça, c'est des hommes qui ont sculpté ces petites statuettes, et tout ça, pour représenter la femme idéale. Voilà, je ne sais. Bon, j'ai même lu les premières images érotiques. Vous voyez, un peu... Et là aussi, pourquoi ne pas envisager que ces statuettes, en tout cas, certaines d'entre elles, ont été faites par des femmes. Pourquoi ça a été fait par des hommes, pour des hommes ? Ça peut être fait par des femmes, pour des femmes. D'autant plus qu'il y a beaucoup de ces petites statuettes. D'abord, c'est une grande variété. Il n'y a pas que les plantureuses, il y a aussi des très minces. Il y en a qui sont habillées, c'est vrai qu'elles sont souvent nues, mais il y en a qui sont habillées. Il y en a qu'on mettait dans le sol, parce qu'on voit que les jambes ont peu fichées dans le sol. Et il y en a qui étaient en pendloc. Et justement, en travaillant sur celles en pendloc, elles sont des toutes petites, ça fait un peu des amulettes. Et elles sont toutes minces, mais elles ont un ventre, on voit qu'elles sont enceintes. Et donc, pourquoi pas envisager ces hypothèses qui sont intéressantes, parce que c'est pour, en fin de compte, ce moment très, très difficile qu'est l'accouchement. Donc, ça accompagne, c'est un porte-bonheur, une amulette, une porte-chance, parce que c'est des moments très difficiles. Il suffit que le bébé se présente mal, à l'époque, il n'y a pas de césarienne. D'ailleurs, on a même un squelette, c'est très émouvant, de 24 000 ans en Italie, où on a la femme et puis le bébé, enfin, ce n'est pas un fœtus, parce qu'il était vraiment en train de sortir, quand un nouveau-né était à terme et puis ça ne s'est pas bien passé. Donc, ils se sont enterrés tous les deux. C'est très, très émouvant, il y a eu un problème. Et beaucoup de femmes, enfin, la plupart des femmes ne dépassent pas 40 ans. Elles meurent tous assez jeunes, alors que les hommes, on en a beaucoup d'hommes de 55 ans. Donc, là, il y a vraiment, je pense que ce passage-là est un passage difficile. Donc, on peut très bien voir que c'est dans un monde féminin qui s'occupe de ça, parce que la seule chose que ces peuples, dans ces clans, dans ces petits groupes d'une trentaine d'individus, etc., qu'est-ce qu'ils voient, c'est que l'enfant, il sort du vent de la mer. C'est la seule chose dont ils sont sur le père, je veux dire, le géniteur, ça, ça reste problématique, surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de consanguinité. Donc, je pense que ça, vous voyez, tout le monde va un peu avec tout le monde, quand même. Donc, c'est vraiment, l'essentiel, c'est autour de ça. Et alors, je pense que c'est un monde très, très féminin, l'accouchement a toujours été un monde très féminin. Les accoucheurs, hommes, sont au XVIIe siècle. Avant, c'est que les femmes. Et donc, je pense que la plupart un grand nombre de ces Vénus sont probablement des petites statuettes pour faciliter soit représentant une divinité de la fécondité, un esprit de la fécondité, on prend le terme qu'on veut, voilà, ou bien, un pas de bonheur pour ça. Et ça, c'est des choses, vous voyez, qui peuvent tout à fait être envisagées. Et là, pendant très, très longtemps, maintenant, oui, parce qu'on les bouscule quand même un peu depuis quelques années, mais sinon, c'était toujours cette vision que ça avait été fait par des hommes, sculptée par des hommes. Mais pourquoi ? Et c'est vrai qu'au niveau de la représentation masculine, on a très peu de représentation. On a quelques phallus, mais assez tardifs, c'est-à-dire vers 17 000 ans, mais avant, on n'a rien, on n'a que du féminin. Donc, c'est vrai que c'était, ça a tourné, voilà, c'est quand même très, très important. Alors, il y a eu une grosse pression pour dire que ce sont des divinités de la fécondité, voilà, la déesse des divinités, voire une déesse mère, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont écrit ça. Et donc, il y a même les célèbres livres de Merlin Stone quand Dieu était une femme, voilà, qui part de ça, de ses Vénus, elle, néolithique, mais c'est la même filiation. Et donc, et là, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, pourquoi ne pas reconnaître que c'est quelque chose qui peut montrer que le statut social de ces femmes à l'époque n'était pas un statut d'infériorité ? Je veux dire, justement, ça montre le contraire. Quand j'ai fait l'analyse de toutes les sépultures j'ai vu qu'il n'y avait pas plus de femmes que d'hommes, ou l'inverse. Quand je regarde le mobilier pour le panéolithique, je parle, pour le peuple chasseur-cueilleur, il n'y a pas plus de tombes riches et de tombes pauvres en fonction du sexe. D'abord, il n'y en a pas, ça c'est au néolithique, qu'on va avoir des tombes plus riches que d'autres. Donc, il n'y a pas, on ne voit pas à partir de ces éléments, on ne voit pas cette différence de statut, cette infériorité d'un genre par rapport à l'autre. On ne le voit pas, d'un sexe par rapport à l'autre, on ne le voit pas. Donc, pourquoi le supposer ? Comment voulez-vous prouver que ces sociétés étaient patriarcales ? Comme moi, je ne peux pas prouver qu'elles étaient matriarcales. Est-ce que le matriarcat a même existé un jour ? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés matrilinéaires. Ce qui n'est pas la même chose. Le matriarcat, ça a été inventé en versus du patriarcat, c'est-à-dire la domination d'un sexe sur l'autre. Moi, je connais très peu de sociétés, peut-être une ou deux en Asie, mais sinon, c'est quand même beaucoup du matrilinaire qu'il y a eu dans les sociétés. Matrilinaire, c'est-à-dire qu'on va transmettre, c'est-à-dire que c'est par les femmes qu'on transmet le nom, qu'on transmet les savoirs, les savoir-faire, les quelques biens, etc. C'est beaucoup par les femmes. Mais il n'y a pas la dominance de la base. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça qu'elles vont exercer tous les pouvoirs, etc. Ça peut être partagé dans un domaine. Donc, tout ça, ce n'est pas la même chose que le patriarcat. Le patriarcat. la volonté d'opposer, d'opposer dans l'opposition. Bien sûr. Et ça me fait penser à un autre, alors je ne sais pas si c'est un présupposé ou un préjugé, Marie-Hélène, qu'on a sur l'homme préhistorique, mais quand vous avez commencé cette conférence ce soir, vous nous reparliez de l'image de l'homme préhistorique avec sa massue et qui tire. Il y a l'image de la violence. Un homme violent, un homme en guerre. Or, dans votre livre, on a l'impression qu'il y avait peut-être… En fait, la guerre est peut-être arrivée bien plus tard qu'on ne le pense et qu'il y avait peut-être certainement plutôt une forme d'entraide pour survivre que de combat et de lutte et de violence et de virilité affirmée pour… Voilà. Ça, c'est peut-être quelque chose… Oui, c'était quelque chose d'important. Ça, c'est un précédent travail que j'avais fait sur un autre ouvrage qui s'appelle L'origine de la violence et de la guerre. Parce que je suis juste dans les origines. Et donc, ce qui m'intéressait, parce que ça, c'était quelque chose qui m'agacait aussi, j'entendais toujours « Oui, mais de toute façon, on a toujours été violents, c'est intrinsèque à l'humain, c'est dans l'homme, voilà. Ah bon ? » Ben, je ne sais pas, moi. Donc, j'étais regarder ça après, mais on est… Alors, on voit les squelettes, on est allé en voir les choses. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de véritable conflit. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bagarre. Je ne dis pas qu'ils ne sont jamais… Mais on n'a pas de preuve de conflit. La seule chose, on voit des fois qu'il n'y a pas un seul qui a pris peut-être un coup ou c'est deux, trois, c'est quand il y a du cannibalisme. Mais là, on est dans un autre monde, c'est un autre sujet. J'ai beaucoup travaillé sur le cannibalisme, c'est vraiment un sujet à part entière. Donc, c'est dans un… Voilà, c'est souvent d'ailleurs c'est rituel, c'est enfin bon. Mais là, sinon, il n'y a pas. Alors qu'après, quand on passe au néolithique, petit à petit, surtout vers le milieu du néolithique et tout, quand ils vont être… Donc, l'agriculteur et tout, tout va se modifier. Et là, d'ailleurs, ça me permet de voir, d'aborder aussi le problème des femmes. Parce qu'on s'est posé la question. Il est clair que le système patriarcat, il est quand même bien répandu. À travers le monde. Puis, il y a un petit moment quand même. Donc, forcément, il est bien apparu quelque part à un moment donné. Il a bien eu quelque chose qui a fait que ça s'est… Donc, tout le monde est un peu… Enfin, pas tout le monde, mais quand on s'intéresse à sa question, d'essayer de voir comment ça a pu se passer. Et quand on voit la différence entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades et les sociétés, après, de sédentaires, agriculteurs et pasteurs, c'est très, très différent. On a, non seulement, un changement économique. Donc, il va se passer, je vous le rappelle, surtout en Europe, donc, on va avoir le réchauffement climatique de l'Holocène. On est en plein dans l'Holocène. Donc, il va y avoir le réchauffement climatique. Donc, l'Europe va sortir des glaciations. La forêt va s'installer, etc. Bref. Et tout ça. Et en même temps, donc, il va y avoir l'arrivée de ces changements aussi au Lyon, au Proche-Orient. Et tout. Donc, va permettre le développement de l'agriculture. Et donc, ils vont amener après en Europe. Et tout ça va faire qu'il y a un changement totale d'économie. On va passer à être producteur. On n'est plus des prédateurs. C'est-à-dire qu'on ne prélève pas dans la nature pour tout se vêtir, se nourrir, etc. Là, on est producteur. Et on voit un changement. Déjà, la sédentarité va faire qu'on va avoir plus des petits... Nous, on va dire qu'on avait des 30 à 50 individus. Des fois, il y avait 2-3 tentes ou 2-3 cabanes. Alors que là, on va avoir les premiers villages. Après, ils vont grossir. Une explosion de la démographie. Et ça, ça va... Local. Donc ça, ça va énormément changer aussi. Ça va provoquer la production. Il va falloir nourrir tous ces gens. Donc on va planter plus. On va agrandir les champs. On va avoir plus de bêtes, etc. Et à un moment donné, évidemment, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas assez de main-d'oeuvre, quoi. La famille, enfin, la famille élargie, la famille au sens du village, va plus suffire. Parce que les... Alors, on voit déjà qu'en même temps, va commencer à s'installer le surplus alimentaire puisqu'on va avoir apparaître des silos à grains. Donc là, contrairement aux nomades qui n'ont pas de stockage quasiment, sauf un petit peu pour l'hiver, mais sinon, ils n'ont pas de biens. Les nomades n'avaient pas de biens. Parce qu'il faut que ça soit transportable, etc. Donc, ils avaient quasiment leur parure, des choses comme ça, sans doute, mais quelques armes, quelques objets, les Vénus, des choses comme ça, mais pas vraiment de... C'est-à-dire que là, on va voir apparaître des silos, donc il y a un surplus alimentaire et tout ça. Et il y a ce changement-là et on voit apparaître tout ça se passe en même temps, l'agrandissement de ces champs et tout et il faut les mains pour pouvoir travailler. Et donc, voilà. Et puis, comme a dit Jean-Jacques Rousseau, un jour, il y a un abruti qui a dit « À qui appartient le champ ? » C'est le commencement de la fin, hein ? Voilà, parce que là, ben oui. Et donc, à ce moment-là, on voit très bien que tout ça se met en place, qu'il va y avoir l'arrivée des confets, on voit les palissades, les enceintes, nous, on n'a jamais ça. On n'a pas autour des campements de tentes et tout, on n'a pas de palissades, il n'y a pas... Jusque-là, on voit les palissades, les fossés, etc. Donc, on protège. Donc, si on protège, c'est qu'on est attaqué. Parce qu'il y a ceux qui ont honte, il y a ceux qui ont moins, etc. Donc, on commence aussi ces conflits. Mais aussi, c'est une espèce de razia pour avoir des prisonniers de guerre, pour les faire travailler au champ. Eh oui ! Et là, on voit arriver ça et on voit les premiers massacres, on voit des villages et on voit que c'est un massacre d'un petit village parce que c'est la population naturelle du village. Pouf ! Parce que ce n'est pas une courbe de mortalité naturelle où on a des très jeunes et des très vieux. Là, c'est tous les âges, tous les sexes, etc. et là, on voit très bien c'est un village et des fois, il manque, c'est très très net, il manque les adultes dans la force de l'âge. Ceux qui sont là pour bosser, les femmes et puis les hommes. Donc, on voit arriver tout ça qui est complètement un changement différent. Et alors, l'explication, si on revient à notre histoire et puis aussi les sépultures qui vont montrer que là, on est dans une autre chose, on a des tomberiches, des tombeaux. Mais dans les tomberiches, il y a aussi des femmes riches. Là, il n'y a pas quand même. Mais on voit arriver ce qu'on appelle la caste, les castes et les élites. Et il y a 4500 ans, on voit arriver les premiers esclaves, alors peut-être il y en a eu avant, mais pour l'instant la plus ancienne trace. À 4500 ans, on voit arriver les premiers esclaves, les prisonniers de guerre. Parce qu'on a des sépultures où il y a ce qu'on appelle le principal, le défunt principal qui est bien dans son silo, parce qu'il est souvent enterré dans les silos à grains. Et donc, bien dans sa position fétale, avec ses armes, c'est ceci, c'est cela, tous ses attributs, ça dépend où. Et puis, on a ce qu'on appelle les corps rejets, c'est-à-dire qu'on a deux ou trois squelettes, enfin des corps qu'on a jetés comme ça, qui montrent des traces de mort, quand on les a zigouillés, voilà, sacrifiés, avec le défunt. Et alors, quand on fait la paléopathologie, c'est-à-dire que quand on étudie les maladies sur leur squelette, alors il y a un on peut vous dire que celui qui est bien au milieu, alors lui, il est mort de sa belle morse, et j'ose dire, peut-être pas, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas mort d'avoir trop travaillé celui-là. Et par contre, les autres, ils sont extrêmement abîmés. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont fait des travaux durs, parce que ça laisse énormément d'empreintes sur le corps, sur le squelette. Les travailleurs, ça marque le squelette. Et les vertèbres, et tous les dos, je peux vous dire, surtout là, l'abourage, le pâturage, les graines, la moudre et tout, là, ce n'est pas du non-non. Donc, on voit vraiment, ça change complètement. Les peintures, on voit des grandes figures. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on voit aussi vers la fin du Néolithique, le remplacement des divinités féminines, ou en tout cas, si elles restent, il y a une divinité masculine qui arrive et qui est plus puissante. Et à partir de là, après, vous verrez, il y a toujours, bien sûr, on prenait les divinités grecques et romaines, il y a toujours des divinités féminines. Mais, il y a grandes oeuses quand même. Voilà. Et donc, et là, on voit ce remplacement, ce basculement aussi dans la croyance. Ou d'un seul coup, on voit arriver les divinités masculines qu'on n'avait pas du tout avant. Et souvent, elles ont un poignard. Alors, pour revenir à nos femmes, l'hypothèse qui est avancée, c'est qu'à cette période, on va dire, à partir de 5000 ans, là, avec cette deuxième vague de grande migration des Danubiens, ce qu'on appelle, ce qui arrive, et qui vont remplacer définitivement tous les paléos, on s'aperçoit, en fin de compte, que probablement, c'est déjà une question pour eux de transmission des biens. pour les hommes, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, maintenant, il y a des biens. Et donc, avec cette nouvelle structuration des cases, des élites et tout, ceux qui possèdent, eh bien, veulent transmettre à leur descendance. Leur patrimoine. Exactement. À leur descendance. Puis, il faut qu'ils soient sûrs. Alors, les femmes sont toujours sûres. Oui, c'est ça. Et les hommes. Et alors là, donc, ce qu'on pense, c'est qu'ils prennent en plus conscience, les hommes, à ce moment-là, plus conscience, peut-être, parce que c'est une question qui nous travaille, c'est à partir de quand les hommes ont pris conscience qu'ils participaient à la naissance d'un enfant. Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme la grande question, c'est pas pourquoi, on a ce coup, nous, on n'a pas de période de rute. Pourquoi, on a ce coup, tous les autres animaux, nous, non. Nous, c'est tout le temps. Voilà. Donc, là, on se pose la question à partir de quand c'est la même chose pour les menstrues. Donc, là aussi, c'est quand même assez, même si certains chimpanzés, ils en ont un peu, mais bon, c'est quand même pas nous. Donc, c'est vraiment des questions qu'on a, qui nous restent, on ne sait pas, parce que ça, c'est très important. Ça fait quand même, c'est une grosse différence par rapport aux autres animaux. Enfin, bref. Et donc, on est en train de voir ça et donc, on s'interroge sur à partir de quand. Est-ce que, les noirs italiens ou même les plus anciens ou même les plus anciens sapiens, c'est ce qu'ils avaient conscience ? Parce que, entre le coït et la naissance, c'est neuf mois. Alors, en neuf mois, vous avez déjà changé de clan, tout ça. Et puis, les animaux sauvages, vous voyez les cerfs, ils ont le rût en automne, les fangs, ils naissent en juin. Vous ne voyez rien. Donc, on se disait, comment est-ce que, voilà, parce qu'on a beaucoup de mythes aussi qui racontent que les femmes tombaient enceintes, parce qu'elles allaient près de la rivière et puis, il y avait un djinn qui était là, une espèce de, voilà, de l'esprit. Et que comme ça, elles revenaient de la rivière enceintes. bon, donc, on s'est dit, peut-être qu'il y avait des incertitudes. Mais là, avec les animaux domestiques, il n'y a plus d'incertitudes. Dans votre enclos, parce qu'ils vivent, au néolithique, ils vivent avec les animaux. C'est pour ça qu'il va y avoir les premières grandes épidémies, les premières grandes pathologies, épidémies, maladies, parce qu'ils sont avec les animaux. Et on voit d'ailleurs, on a des charniers, là, c'est bien l'épidémie, vous voyez, c'est la grippe espagnole, la bouffe. Et donc, là, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Dans un enclos, ils ont un petit cochon rose femelle et un petit cochon noir mâle, puis ils vont voir des noirs et roses. Là, ils vont se dire, il y a quand même quelque chose. Donc là, c'est sûr. Donc, en fin de compte, comment voulez-vous être sûr quand vous êtes un homme et que vous êtes, comment voulez-vous être sûr ? Eh bien, il faut commencer à enfermer la femme, à prendre possession de son corps au sens large. C'est-à-dire que voilà, être sûr et tout, c'est restreindre ses libertés. Parce que sinon, vous n'allez jamais... Et donc, c'est des moments... Alors, bien sûr, ça, c'est dans certaines sociétés. Là, je parle plutôt occidentales, plutôt du côté de l'Europe, où là, il y a ce basculement. Et là, on voit très bien, parce qu'en même temps, d'un seul coup, les femmes n'ont pas le même régime alimentaire dans certaines de ces villages. on voit très bien qu'elles sont sous-protéinées par rapport aux hommes. C'est là qu'on commence à donner beaucoup plus de viande et qui va durer. Il n'y a pas si longtemps. Les grand-mères, la grand-mère donnaient toujours un peu plus à un garçon. La viande est un peu plus mangée, il faut que tu manges. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Enfin, si, on le sait. Et donc, c'est là qu'on voit, d'un seul coup, on voit ces différences. Donc, on commence à voir. Et alors, le fait, mais à ce moment-là, la question que vous pouvez peut-être vous poser, en disant, oui, mais tout ça, c'est bien joli, mais pourquoi, en fin de compte, ce n'est pas les femmes qui ont été faire les guerrières et protéger les camps et tout ça ? Alors, on pense, là aussi, c'est une hypothèse, c'est mes amis qui travaillent, enfin, mes collègues amis qui travaillent sur le néolithique. Ils pensent que les femmes seraient à l'origine de l'agriculture parce qu'ils reposent encore leur hypothèse sur le présupposé qu'elles faisaient la cueillette. Donc, ça tourne un peu en rond, mais en tout cas, le fait de faire la cueillette, de ramener, et ça, par contre, c'est très juste, je pense que c'est comme ça qu'est née l'agriculture. Vous ramenez vos, voilà, c'est des graminées sauvages, les ancêtres des céréales, vous ramenez des brassées comme ça dans votre, pour faire vos galettes et tout ça. Et les graines, elles tombent et elles germent. Puis, je pense qu'il y en a, à ce coup, il y en a certains, voire certaines, si on suit leur raisonnement, qui ont vu pousser, elles se sont dit, mais pourquoi j'irais aller là-bas chercher tout, que je dois tout transporter, tout ça, pourquoi pas planter, quoi ? Donc, alors, elles auraient été liées à l'agriculture et ce qui est vrai, c'est qu'on a trouvé une centaine de, dans une nécropole, on a beaucoup, beaucoup de squelettes, mais qui sont morts pas en même temps, il y a plusieurs, sur plusieurs années, heureusement. Et donc, et on voit, c'est des femmes, les femmes néolithiques de ce site roumain, et bien, elles sont extrêmement robustes et surtout, elles présentent, alors là, elles sont hyper robustes, elles, et elles présentent des stigmates d'activité parce que quand vous faites une activité répétée, ça laisse des empreintes, des petits traumatismes sur les os. Et donc, on voit qu'elles ont énormément travaillé la terre, le laborage, mais aussi broyé avec des grandes mules comme ça, des gros broyers, des graines et tout, donc elles ont plein de stigmates, donc elles ont été très très liées à l'agriculture, plus les enfants, surtout que là, la démographie augmente, surtout qu'ils ont plus d'enfants que les nomades, parce que nous, il y a peu de démographie, là, il y en a beaucoup, beaucoup plus, c'est l'explosion de démographie. Et donc, entre l'agriculture et les enfants, elles ne peuvent pas faire, voilà, les autres, les mecs, ils doivent faire quelque chose quand même, donc comme ils vont plus la chasse, ils regardent, ils voyaient les animaux, bon, c'est pas fatiguant, mais voilà, et donc, ils vont prendre la charge, ils vont prendre la charge de la protection, c'est l'hypothèse, tout ça, là, on est dans les hypothèses, l'hypothèse, c'est comme ça, parce qu'on peut se poser la question, puisque les femmes sont très robustes aussi, elles auraient pu prendre la charge dans ces sociétés-là, ben non, elles ont laissé, en fin de compte, ce travail-là, parce que la chasse était devenue, là aussi, peu prenante, parce qu'elle perdure un petit peu, on voit qu'il y a un peu de sangliers, un peu de choses comme ça, un peu de consommation d'animaux sauvages, mais c'est quand même l'élevage et surtout l'agriculture qui fournit la nourriture, donc, ils ne vont plus tellement, bon, il faut bien qu'ils fassent quelque chose quand même, voilà, surtout que la vannerie, les femmes font beaucoup aussi de vannerie, font beaucoup de la poterie, bon, donc, et donc, ils se sont pris ça et ça n'a pas été bon, quoi, parce qu'évidemment, là, c'est avec les armes, ils vont développer les armes, ils vont inventer le métal pour faire des armes plus performantes, et donc, c'est là qu'on voit les vrais conflits qui apparaissent. Les vrais conflits qui apparaissent, c'est, alors, vraiment merci pour la passion qui se dégage dans tous vos propos et qui se dégage, non, mais ça, c'est formidable, merci beaucoup la passion qu'il y a dans ce livre, ce qui est très honnête et beau aussi dans le livre, c'est que vous expliquez, vous citez à plusieurs reprises la philosophe Olivia Gazalet et vous dites que sortir de cette idée que le patriarcat serait naturel, c'est autant aider les hommes que les femmes et que la virilité ou la crise de la virilité, pour reprendre l'expression peut-être d'Olivia Gazalet ou pour reprendre, ne vient pas tant de l'émancipation de la femme que du fait que, je vais la citer, c'est la virilité qui est tombée dans son propre piège, un piège que l'homme en voulant enfermer la femme s'est tendu à lui-même. Et voilà, vous partez aussi de l'hypothèse que le patriarcat qui n'a donc aucune assise anthropologique, je crois qu'on commence à bien comprendre avec tout ce que vous nous avez expliqué ce soir, il suffit de remonter le temps pour voir qu'il est effectivement, bien qu'il soit très très ancré n'a rien de naturel, mais de remettre en cause ce patriarcat serait autant une libération de l'homme que de la femme. Tout à fait, moi je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent et qui souffrent encore de ça parce que ça impose énormément aussi de contraintes, de remise en cause sur soi-même si on ne peut pas, si on te dit tu dois, toi, subvenir, parce que c'était ça quand même dans le code Napoléon, la femme est subordonnée donc aux hommes, à son père, puis après à son mari, si son mari meurt, à ses enfants, mais ce qui sous-entend que les maris, le père, les mari et tout ça doivent prendre en charge la femme. Donc il doit être celui qui va porter à manger, qui va, voilà, donc c'est quand même aussi du poids et puis aussi, rien qu'aussi la virilité au sens sexuel du terme, c'est un fardeau assez lourd mais je voudrais juste parce que ce qui m'a passionnée aussi dans ces recherches-là c'est que je suis sortie de l'archéologie au sens de l'art et j'ai été même lire beaucoup de choses en histoire et je voulais faire, c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre assez conséquent sur les femmes, je ne voulais pas faire les victimes et donc je me suis dit, moi je me méfie toujours et je me suis dit oh là là, je pense que les historiens du XIXe, ils ont gommé plein de femmes. Les éternels rebelles. Voilà, et j'ai fait les éternels rebelles. C'est ça. Chapitre magnifique. Et voilà, parce que j'ai montré plein de figures. Et à toutes, ça commence avec, bien sûr, qu'on connaît si mal. Ça commence dans l'Antiquité, bien sûr, et donc on a des femmes partout qui ont fait des tas de choses et même à certaines périodes qui ont été reconnues en tant que telles. Elles ont été vraiment pris en considération et tout, c'est le XIXe siècle. C'est vrai que celui-là, je vais un peu dans le nez quand même. C'est le XIXe siècle qui a, avec le grand développement des historiens, etc., tous masculins, pas une femme historienne. Et donc, qu'on créait un roman national, je parle là, en Occident, je ne connais pas du tout l'Asie, et qu'on créait un roman national où, en fin de compte, les femmes sont exclues et ils ont effacé, ils ont gardé les jeunes d'art, il fallait bien garder un truc, mais ils ont effacé alors qu'il y en a eu plein et qu'il y avait pignon sur eux, enfin, je veux dire qu'ils étaient reconnus de leur temps et je pense qu'à certaines époques, vous verrez, il y a certaines époques où les femmes, il valait mieux vivre à ces époques-là que vivre au XIXe ou vivre peut-être aujourd'hui dans certaines régions du monde, aujourd'hui, parce qu'il y avait des reconnaissances. Si on prend les celtes, j'aime beaucoup les celtes, nos fameux gaulois, et bien la femme celtes c'est extraordinaire, la femme celtes elle a le même statut, elle va même à la guerre, si elle n'a pas d'enfants elle va à la guerre, s'il y a une guerre, elle va à la guerre. Donc elle est très bien, il y a même des phrases qui ont été écrits par un spécialiste des celtes que je cite, c'est vrai qu'il faudrait repenser, se replonger dans une structure sociale du type celtique. Mais donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que les Grecs et les Romains et surtout les Romains en ont fait un peuple barbare parce que les femmes étaient l'égale de l'homme. Donc vous voyez, ça faisait partie de l'entrée dans les autres. – Ça prouve bien que c'était des barbares. et donc c'est ça qui est important à voir, c'est que il y a des périodes où justement il y avait moins de pression sur les femmes, il y avait moins de considérations comme inférieures et tout. Et je pense, malheureusement je ne peux pas tout faire, je n'ai pas été regarder l'Asie, l'Afrique, tout ça. Et je pense que là aussi il y a dû y avoir des périodes extraordinaires et des périodes très mauvaises. Je veux dire, tout ça c'est un peu un balancier. – Mais ce qui est très beau dans ce livre, c'est que justement ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on voit que justement ça n'a pas toujours été comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça reste comme ça ad vitam aeternam. – Oui, parce que si vous dites que ça a toujours été comme ça et qu'on ne peut rien y faire, c'est comme pour la violence. Si vous dites de toute façon on n'y peut rien, c'est dans l'humain, on peut aller se coucher. – Et le livre remet vraiment ça en cause et on n'a pas du tout envie d'aller se coucher. Merci pour ce livre L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes qui est vraiment un livre qui nous fait gagner du temps. En fait, voilà. Ça nous fait gagner du temps parce que voilà, effectivement, alors le livre est conséquent, néanmoins il se lit mais avec une rapidité, avec une facilité très 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 appréciable. – J'ai vu toutes les notes et les références à la page. – C'est formidable. – Oui, c'est très très… – Ça y a la lecture ce qui va l'approfondir après avec les notes. – Exactement, il y a quelques centaines de pages de notes. – Voilà. – Mais c'est vraiment un livre qui nous fait gagner du temps et qui nous éclaire sur notre temps et qui est très porteur d'espoir justement pour enlever nos lunettes du 19e siècle et peut-être rentrer dans le 21e siècle. Merci beaucoup Marilène. – Merci à vous. – Merci. – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements